bonjour à tous bonjour philippe bonjour fédéric bonjour à tous aujourd'hui en extérieur super sensation séance de stretching des étirements que vous pouvez faire le matin le soir après une séance quand vous voulez à volonté pensez à faire un petit échauffement quand même même si c'est pas très très long mise en mouvement de toutes les articulations chevilles genoux hanches épaules et le cou comme ça on ne risque pas la blessure ok allons-y allez on relâche bien on se place bien les pieds sous les hanches les genoux légèrement débloqués on inspire on monte ensuite on garde les deux genoux fléchis on va chercher devant on va chercher le sol on place les deux mains au sol ou sur les pointes de pied et on tend une seule jambe donc une jambe tendue on relâche l'autre jambe tendue revient deux genoux fléchis une jambe tendue on alterne tranquillement sans vitesse droite puis gauche une jambe tendue alterne droite gauche ensuite les deux jambes tendues voilà relâche les genoux et remonte tu remontes tu remontes tu remontes tu remontes doucement voilà relâche bien ce coup si on écarte plus donc là au delà de la largeur des épaules les genoux en ouverture ne placez pas les genoux dans l'intérieur en ouverture place les mains ici dans l'intérieur et même chose une jambe tendue puis l'autre voilà transfert le poids du corps et une jambe tendue puis l'autre petit à petit si tu le peux si tu veux tu descends un petit peu plus bas voilà conserve bien les deux pieds à plat au sol continue tranquillement pas de vitesse par contre si tu veux tu augmentes l'amplitude du mouvement en allant chercher un peu plus bas stretching mobilité on travaille toujours cette flexibilité pour pouvoir effectuer les mouvements plus facilement ensuite on revient les deux genoux fléchis en ouverture et ce coup-ci on place une épaule vers l'avant puis l'autre et on alterne ici on regarde vers l'arrière et on alterne droite gauche sur la prochaine on reste ici vers l'arrière et on vient pousser le genou vers l'extérieur on regarde loin derrière change pareil de l'autre côté pousse le genou vers l'extérieur souffle et regarde loin derrière on revient au centre ce coup-ci les deux jambes tendues et on vient placer les mains juste au sol ici petit balancier droite gauche les fesses vont à droite à gauche on mobilise le bassin on relâche les genoux et on remonte pareil on déroule en replaçant en dernier les cervicales puis les épaules on conserve les deux jambes tendues on place les deux mains sur la jambe gauche ici la cuisse gauche et on descend on va chercher le long sur la jambe jusqu'en bas pour essayer d'atteindre si l'on peut le pied les deux mains sur le pied toujours les jambes tendues on revient les deux mains au centre au sol ici on relâche les genoux et on remonte on déroule pareil comme tout à l'heure on finit cervicales les épaules de l'autre côté les deux mains ici sur la cuisse et on descend la jambe jusqu'au niveau du pied extérieur de la cheville ici maintient la posture quelques instants souffle bien pendant l'étirement on place les deux mains au sol au centre et on relâche les genoux et on remonte pareil toujours on déroule on déroule on déroule et on peut revenir comme tout à l'heure les pieds à peu près largeur des épaules débloqué on va placer un pied devant deux jambes tendues placez vous bien voilà un pied devant un pied derrière inspire tu vas chercher là haut et tu veux aller vers l'avant vers l'avant vers l'avant pareil soit tu places les deux mains sur le pied devant soit sur la jambe tendue devant ça fonctionne même chose tu expires le genou à l'avant et si tu débloques le genou devant tu places les deux mains sur le genou devant la cuisse toujours jambes tendues derrière on place le talon dans le sol derrière on pousse le talon dans le sol derrière et on se grandit toujours pareil on expire bien pendant l'étirement étirez bien l'arrière de la jambe à l'arrière et doucement quand on sort de l'étirement on relâche doucement et on change l'autre pied devant deux jambes tendues inspire et à l'expiration on descend doucement pas d'un coup même chose hein les mains sur le pied devant ou au sol sur la jambe toujours les deux jambes tendues on expire bien le genou à l'avant on relâche le genou devant on prend appui dessus avec les deux mains jambes tendues à l'arrière talon dans le sol derrière ça met du crâne vers le haut expire enfonce le talon derrière et même chose on relâche doucement et on revient ici les pieds un petit peu plus serrés on relâche les deux genoux une jambe tendue devant d'accord on place le talon au sol placez les deux mains sur la cuisse à l'arrière et en conservant la jambe tendue devant la pointe de pied vers vous sommet du crâne vers le haut on garde le talon au sol devant on garde le talon au sol devant pas d'à-coups vous relâchez doucement même chose attention même jambe ici on vient attraper au bout de la cheville on se stabilise travail de proprioception au niveau du pied d'appui au sol là on étire quadriceps face antérieure de la cuisse on va relâcher doucement voilà décontractez bien même chose de l'autre côté donc les jambes d'appui fléchies jambes tendues devant on appuie sur le talon au sol les deux mains sur le genou arrière ici fléchies même chose étirez soufflez soufflez, étirez, soufflez, étirez pointe de pied vers vous sommet du crâne vers le haut on étire bien tendu devant relâchez doucement la jambe tendue on attrape la cheville on stabilise on garde bien les genoux proches l'un de l'autre les cuisses quasiment parallèles ne relâchez pas le centre du corps on relâchez doucement décontractez bien on revient un petit peu plus large posture du cavalier on apprécie on touche flexion extension flexion extension même chose on travaille sa mobilité donc les genoux vers l'extérieur augmente l'amplitude si tu le sens expire en remontant allez une dernière ensuite on reste en bas les mains sur les hanches ici on garde la posture on garde le buste placé et on va chercher à dessiner des cercles ici donc on mobilise le buste en dessinant des cercles et en conservant les genoux en ouverture descends dessine les cercles mobilise bien au niveau du bassin le buste est bien droit change de sens voilà mobilise encore un on revient au centre et là on descend on va les attraper ici et là avec les coudes on pousse les genoux vers l'extérieur on étire les adducteurs ensuite on conserve les mains sur les pieds on tend les deux jambes puis toujours les mains sur les pieds on rapproche les pieds talons pointe, talons pointe, talons pointe pour avoir les pieds quasiment joint souffle bien on étire bien on relâche les genoux on va venir placer les mains sur les genoux ici allez dos rond expire, dos plat inspire on mobilise bien on mobilise bien le long du corps le buste la colonne vertébrale inspire expire expire une dernière donc dernière sur le dos rond on remonte comme d'habitude ici on applique bien les vertèbres les unes sur les autres en finissant par le haut on replace les épaules voilà on vient secouer les mains voilà on secoue, on secoue, on secoue on secoue tout le corps relâchez bien tous les muscles les grandes secousses pour terminer ensuite trois grandes inspirations expirations surtout quand on est à l'extérieur ça fait du bien voilà merci Philippe, merci à vous merci beaucoup Frédéric merci à tous donc n'hésitez pas mobilité stretching à volonté surtout dans un cadre comme celui-ci en extérieur ça fait du bien bonne pratique et à bientôt